Salut les filles, deuxième jour que je tourne une vidéo de suite, quel miracle, mais je suis contente, je le fais pour vous faire plaisir et en particulier une qui se reconnaîtra puisque je vais donc vous faire ma petite revue vite fait, puisque moi c'est, je pense pas pouvoir rester des heures, j'ai déjà préparé les swatchs et tout, pour vous présenter la collection de Noël, alors je pense que je vais le faire en trois petites vidéos, parce que justement je prépare les swatchs avant, ça permet de me remémorer aussi ce que je pense. Quand j'utilisais les palettes, quand je les ai swatchées la première fois, etc. Et parce qu'au niveau de ma batterie, je ne suis pas sûre que ça tienne le temps de faire les trois palettes plus les petites choses à côté, donc du coup, je pense que voilà, je vais fractionner, je vous présente juste vite fait toutes les choses que je vais vous montrer, donc ça, ce sera la première vidéo, donc il y aura, c'est la collection de Noël de Too Faced, donc il y aura la Christmas in New York, forcément, enfin je dis forcément, alors il y a du soleil, je me mets pas là, parce que sinon ça, je pense qu'on voit quand même, j'espère que mon réglage sera mieux qu'hier, j'essaie petit à petit de me souvenir et de faire ça bien, j'ai pas du matos de con non plus, le grand hôtel café, il sera, je pense, la deuxième, la troisième, on verra, oula, ne t'émanouis pas, cette petite chose qui contient donc des blushs, des bronzers, et un petit pinceau très chou, que je vous montrerai, je pense, avec, en même temps, en fait, qu'une palette, parce que ça devrait aller assez vite, et celle-ci, que j'ai laissée au verté, que je referme, là, Christmas in New York, effectivement, quand c'est plein soleil, ça fait un peu blanc, bon, vous verrez mieux quand je vous montrerai, en fait, en détail, là, c'est juste pour vous dire, et aussi, le petit Melted Matte de Noël, je crois que c'est Candy Cane, de mémoire, le nom, je crois que j'ai gardé la boîte, en plus de ce truc, je regarderai, enfin, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc ça, à la limite, je vais commencer par ça, comme ça, ça sera fait, je regarde juste, je crois que j'avais la boîte tout à l'heure, mais bon, ah bah, elle est là, c'est vrai que je l'avais mis sur le côté, suis-je bête, je m'en souvenais même pas, déjà, donc voilà, et c'est bien Candy Cane, c'est bien ça, c'est l'édition spéciale Noël, il est mat, c'est un rose, un peu fuchsia, entre fuchsia et framboise, je dirais, il n'est pas assez foncé pour être framboise, et un peu plus foncé, pas assez clair pour être fuchsia, enfin, de toute façon, je pense que la couleur, on la voit bien, du coup, là, avec le soleil, là, parfait, et puis bon, vous allez la voir tout au long du truc, sans ma bouche, bon, j'ai un peu chargé les deux, du coup, it's Christmas time, c'est le maquillage de Noël, donc voilà, je me suis permise, donc voilà, ces trucs-là, je les adore, j'en ai des, des de la collection habituelle, on va dire, deux autres couleurs, un rouge rouge et un rose aussi, j'ai même le bleu que j'ai enfin réussi à avoir, parce que je le kiffe, je trouve, il fait trop beau, trop rock'n'roll, selon les maquillages que me fait, moi, j'aime bien le style un peu rock, je pense que vous le savez maintenant, donc voilà, ce truc-là, je l'adore, il sent bon, il est beau, il tient bien, il est vraiment mat, il assèche pas les lèvres, et voilà, c'est déjà pas mal, donc voilà, comme ça, ça s'est fait, c'est des petites choses que je peux vous montrer entre deux, de toute façon, tout ce que je vous ai montré, là, c'est ce que j'ai de la collection de Noël, je pense pas avoir autre chose, j'ai l'impression de parler hyper vite, faut que je me détende, bref, donc, on va commencer par la Christmas in New York, qui a le même packaging, grosso merdo, qu'il y a un ou deux ans, je ne sais même plus, mais bon, les packagings ressemblaient drôlement à des packagings qu'on a déjà vus, évidemment, pas avec le même décor, mais la même forme, je veux dire, le fond est le même, à l'intérieur, on a toujours le petit paper, qui nous explique, est-ce qu'il y a des explications, je disais bêtises, oui, des petits modèles de maquillage, qui comme d'habitude, je n'ai toujours pas regardé, vu qu'à chaque fois, je fais un petit peu ce que je veux, et qui présente les trois miniatures, donc, qui sont offertes avec la palette, alors déjà, je vais vous la montrer ouverte, donc, c'est un couvercle, donc, finis-moi, poutch, qu'on retire, on ouvre, et ça fait comme un triptyque, un peu, enfin, avec un décor, comme ceci, c'est super chou, c'est souvent ça qui fait craquer, je vais être honnête, j'avais hésité à la prendre cette année, parce que, justement, je trouvais que ça ressemblait un peu aux autres années, au niveau de la présentation et tout, en fait, c'est un petit peu différent, et surtout au niveau de la palette, donc, avec, on a toujours la base à paupières, le mascara, Better Than Sex, je vais vérifier quelque chose en même temps, en format voyage, évidemment, et on a le Melted Chocolate, justement, qui est offert avec, alors, c'est pas tout à fait les mêmes Melted que ceux que je viens de vous montrer, ceux-là, mais j'aime bien, la couleur, elle est jolie, plutôt dans les nudes, et je ne l'ai pas encore essayé, donc, je ne vais pas vous dire, mais j'aime bien les autres Melted de matière, après, c'est juste une histoire de couleurs, donc, je pense qu'il n'y a pas de raison, la couleur me plaît comme ça, ça devrait le faire, en toute logique. Donc, la palette, elle est ici, on la sort, tout bêtement, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on la sort, c'est très pratique, il y a un petit scotch, quand même, pour qu'elle tienne bien, quand c'est fermé, moi, je l'ai laissé, je l'ai retiré sur l'autre, mais sur celle-là, je l'ai laissé, parce qu'elle est un peu plus grande, avec le poids, j'ai un peu peur que ça tombe. Quand on l'ouvre, donc, au-dessus, on a le même décor qui est repris, donc, évidemment, sur le thème de New York, enfin, Noël à New York, le petit panneau 5ème avenue, c'est la boutique de chocolat, c'est le chocolate shop. Il n'y a pas de miroir, ce qui ne me dérange absolument pas, en vrai dire, parce que moi, j'utilise le mien, et donc, elle se présente ainsi, j'ai même pas compté combien il y avait de phares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 24, ah, je ne pense pas que ce soit un hasard, 24 couleurs qui se présentent ainsi, donc, j'ai gardé ce que je fais, en fait, quand c'est vraiment des palettes que j'aime bien, je déplie les boîtes, comme ça, et je les garde empilées dans un petit coin de mon placard derrière, qui me permet de, bah, on ne sait jamais si un jour j'ai envie de les revendre, déjà, la personne, je pense, sera ravie d'avoir la boîte, moi, ça m'est déjà arrivé d'en racheter comme ça, quand il y a la boîte, je trouve ça plus classe, en fait, c'est bien, on a l'impression que c'est neuf, d'ailleurs, des fois, c'est quasiment neuf, quand ça ne plaît pas aux gens, allez, on fait des bonnes affaires, et donc, bah, ça permet surtout de réavoir, bah, la description des choses, tous les noms, tout, au cas où, voilà, bon, après, il n'y a rien de miraculeux dessus, il n'y a même pas de petit texte, non, tiens, oui, il n'y a même pas de petit texte sur celle-là, ça reprend juste le descriptif de la palette, enfin, du contenu de la boîte, en fin de compte, donc, voilà, voilà, au niveau de la palette en elle-même, si ça va assez vite, je ferai peut-être deux palettes sur une vidéo, je suis en train de me dire, on va voir, j'ai la gratte, peut-être qu'il me gratte, on se fait, bref, donc, j'ai re-swatché cette palette que j'avais utilisée quelques fois au début, que je l'ai reçue, pour me refaire une idée, donc, bah, globalement, beaucoup, quand même, de couleurs neutres, quelques flashy, bon, il y a des mattes, des irisés, des pailletés, ça, par contre, c'est assez varié, il y a trois grands bronzers, highlighters et blush, blush, bronzers, highlighter, bon, le bronzer, c'est le fameux chocolate soleil que j'ai déjà dans pas mal d'autres palettes et dans le book, aussi, de bronzers et de blush, que j'adore, que j'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs, je ne me suis maquillée que avec des produits que je vais vous présenter, donc, j'ai le rouge à lèvres, à part le fond de teint, je précise, j'ai utilisé une des petites palettes du Grand Hotel Café, avec un fard de la Christmas in New York, mais la plus petite, la Macaron, en fait, Mary Macaron, oui, parce que Christmas in New York, je pense que c'est le thème global et elles ont chacune leur nom, ça, c'est la Chocolate Chop, donc, voilà, j'ai mis celui-là en bronzer, donc, le Chocolate Soleil, j'ai testé le Inner Light en highlighter et, par contre, en blush, j'ai pris une de Grand Hotel Café, donc, oui, en dessous aussi, enfin, je vous montrerai petit à petit les fards que j'ai utilisés, si toutefois, ça vous intéresse, voilà, donc, j'ai déjà swatché ma palette pour aller plus vite, j'ai fait une première série avec cette partie-là, exactement dans le même ordre que ça, et ensuite, deux lignes, une ligne pour celle-ci, une ligne pour celle-là, et sur ma main, les trois grands. Donc, on va commencer avec la première partie, alors, je pense qu'il va falloir, voilà, c'est bien ce que je me disais, de la façon dont je l'ai fait, que je me contorsionne, comme d'habitude, donc, j'ai commencé, alors, par contre, mince, avec le soleil, sinon, je tirerai le rideau, ou je vais me mettre là, je pense qu'on voit bien, youp, ici, par ce grand trait, en fait, j'ai repris un peu les formats qu'il y avait sur la palette, pour me souvenir, et pour que ça soit présenté de la même façon. Donc, le grand, il s'appelle, il est blanc, c'est dessert en demi, donc ça, les fards blancs, je vais vous dire la même chose que j'ai dit hier, pour l'autre palette, la Butter Peanut, c'est pas les fards que j'utilise le plus, zut, j'ai déjà presque plus de batterie, je ne sais pas si je vais pouvoir finir, sinon, je vais le faire en plusieurs parties, ou je couperai, tant pis. Donc, pour moi, c'est un petit peu trop blanc, c'est pas les fards que j'utilise beaucoup, mais bon, il est là, il est plutôt pas mal, la pigmentation est bonne, voilà. Les deux au-dessus, on a celui-ci, qui est le Sugar Red Raisin, et le Raspberry Rose. Ensuite, on en a un autre grand, qui est ici, mais alors, celui-ci, ne se voit quasiment pas, c'est le Glaze. Ensuite, attendez, j'en suis, j'en suis là, ici, et ici. Alors, je pense qu'en fait, je vais déplacer la caméra, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Voilà, je pense qu'on va être mieux comme ça. Donc, ouais, je veux même me mettre carrément ici. Je pense qu'on verra mieux. Donc, ouais, celui-là, il se voit quasiment pas, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, enfin, je ne sais pas pourquoi, si, c'est parce qu'il n'est pas assez bien pigmenté. Là, par contre, j'ai du mal à bien cadrer, vous inquiétez pas, je cherche le bon réglage. Parce que si, je pose là, ouais. Ouais, ouais. Bon, ici et ici, on a celui-ci, qui est assez cuivre et qui est le Butterscotch. Il est très joli et je l'aime beaucoup. Et à côté, il y a le Cake Better. Mais alors, justement, celui-là, vous verrez qu'il n'est pas très bien pigmenté non plus et qu'il ne se voit quasiment pas. En dessous, c'est à nouveau un grand, le Banana Date, qui n'est pas non plus très très voyant, pour être honnête. Et en dessous, les deux derniers de cette colonne, qui sont le Sugar Bells et le Mint Chip. Vous aurez deviné lequel est le Mint Chip, je suppose. Je peux vous le montrer un peu au soleil aussi, comme ça, vous verrez bien. Qui sont archi brillants et très jolis, c'est de là. Je replace ma caméra là-bas. Bisous. Donc, ouais, sur cette colonne-là, les grands fards, pour moi, c'est ceux que j'aime le moins. Ils ne sont pas très voyants. Je pense qu'ils servent juste pour illuminer sous l'arcade sourcil, sauf que là, justement, je trouve que ça ne l'illumine... Illuminera. Pas super bien, parce qu'ils sont mat et peu pigmentés. Bon, ils sont plus clairs, donc je pense que ça peut faire classe, mais sans plus. Je ne suis pas archi fan, pour être honnête. Bon, j'ai eu un petit souci de batterie, donc du coup, il est beaucoup plus tard. Il fait un peu plus noir. J'espère que ce sera quand même encore correct d'un point de vue lumière. Je vais finir rapidement. Du coup, je tournerai les autres un autre jour. Sinon, à la lumière artificielle, je pense que ce ne sera pas aussi bien. Du coup, voilà, ce sera la fin de la première partie. Donc, je vais reprendre. Je pense que j'avais arrêté sur les deux grandes colonnes. Donc, je vous redis les noms, parce que je pense que je vais couper carrément pour recommencer proprement. Donc, de haut en bas, il y a Indulge, Indulge en français, tu vois. Gullit Free, Ginger Doodle, Toffee Crunch, Onadip, et Jingle Berry. Donc, ça commence par celui-là qui est assez beau. Celui-là, il me plaît bien. Il est bien pigmenté. Il est pas mal. Celui d'après, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises. C'est un gris. Alors, il est pas mal, mais il est un peu léger. Je vais être honnête. Voilà. Il peut faire bien quand même. Ça va. Le troisième, qui est un peu pailleté, il est beau aussi. En fait, je vais vous dire, mais ceux avec lesquels j'ai des problèmes, c'est celui-ci. Donc, qui est le Toffee Crunch, parce que je trouve qu'il est pas assez voyant. Enfin, il est pas très, très bien pigmenté. Honnêtement, pour un mat, je le trouve un peu léger. Ensuite, les deux derniers, ils sont carrément trop beaux. Onadip et Jingle Berry. Moi, je les adore. Ces deux-là, j'ai pas de problème avec. Du coup, ça va quand même relativement vite. Et pour la ligne d'après, qui commence ici, sauf que, si, je pense que vous allez le distinguer. Le premier, en fait, on a l'impression, on voit même pas les paillettes. Il est un peu transparent avec des paillettes. Pour moi, franchement, Cookie Dodge. Ah oui, alors, je vous ai pas dit les noms de la deuxième ligne. Je voulais dire, petit à petit, Cookie Dodge. C'est pareil, il est un peu léger. Et pour moi, il sera superposé par-dessus un autre phare. Sinon, aucune utilité. soyons crus. Le deuxième, qui est Tutsi. Alors, comme j'ai pas mis la lumière, en fait, je vois pas très bien. C'est un marron foncé que j'aime bien. Le troisième, Chocolaic. Alors, celui-là, j'en ai mis, je ne sais pas, pour combien de couches pour espérer que vous le distinguiez. Il est nul. Je vais être franche. Pour moi, il ne sert à rien. On le voit, on ne le voit pas. Je ne vois même pas. C'est vraiment, bon, je ne sais pas, peut-être pour faire une petite ombre, mais franchement, ce n'est pas le phare du siècle. Ensuite, il y a le Lava Cake, qui est assez foncé. C'est un marron que j'aime bien. Les deux derniers, donc, je vais le monter, ce sera peut-être mieux. Pond Cake et Huckleberry. Alors, le Pancake, il est là. C'est un peu un rose gold. Il est pas mal. Et le dernier, il est avec des reflets. Je pense que c'est un prune archi foncé ou peut-être une base de noir avec du prune et des paillettes. Pareil, dans les violets. Il m'est pailleté et je le trouve assez joli. Voilà, donc, que dire globalement ? Moi, je l'aime bien, cette palette pour le prix et tout. Je la trouve bien. J'avoue, c'est pas se taper cul par terre. Désolée de l'expression où on va se relever la nuit. Mais, à parois, des fards qui sont vraiment pour moi, mais le Chokaolic, je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis pas sûre d'avoir bien prononcé parce que je vois pas très bien. et le Toffee Crunch, bof bof. Le Cookie Dodge, à part de le mettre par-dessus un autre. Je suis pas sûre que ça rende super et même le... Alors, c'est Guilt Free. Il est sympa mais un peu léger et puis tous les grands comme ça que je trouve vraiment un petit peu pas fade mais presque. Oh putain, je suis dans le noir bientôt carrément. Coucou, je suis là. Ah, je vais me mettre plus par là. Enfin bref, donc c'est pas trop mal. Pour le prix, en gros c'était 50 balles ou 55 balles. Il y a quand même les miniatures avec qui malgré tout durent assez longtemps. Il y a quand même une palette avec plein de fards qui sont bien. Il y a un super packaging. Moi, je trouve que c'est super super mignon. Même pour offrir, je pense que franchement ça peut faire archi plaisir à quelqu'un qui est pas forcément en collectionneur ou quoi qu'il découvrira ça et rien que pour le packaging franchement je pense que la personne ne devrait pas être déçue parce que c'est super mignon et malgré tout on peut quand même bien se maquiller avec. Il ne faut pas non plus être exigeant de ouf. On n'est pas obligé d'être tout le temps archi voyant. Enfin bref, donc pour moi c'est quand même une bonne affaire. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je suis contente de l'avoir une fois de plus dans ma collection. Je parle beaucoup de collection mais c'est parce que c'est vrai que c'est devenu un petit peu ça aussi pour moi. J'adore la déco et tout donc je me fais des petites présentations assez mignonnes avec tout ça. Je suis vraiment trop dégoûtée que ma batterie est merdée et que je ne puisse pas vous faire les autres parce que là j'étais bien partie j'avais tout sorti ça m'aurait fait vraiment plaisir. Je vais juste vite fait finir en vous présentant cette petite chose parce que là je pense que quand même en 5 minutes ça devrait être fait et que je pense qu'on voit encore bien si je me mets de près. Donc c'est un petit coffret qu'ils ont fait pour Noël enfin un petit kit on va dire qu'ils ont appelé Highlight & Blush Kit donc kit phare à joues et illuminateur de teint j'ai trouvé ça super mignon alors pour être honnête celui-là je l'ai acheté à la soirée Gold Sephora la semaine dernière je l'avais vu sur la vidéo de Sandrine Ferry qui est à peu près la seule dont je regarde les vidéos en ce moment parce que j'ai pas le temps et encore j'ai du retard même sur les siennes c'est un truc de ouf et j'étais pas partie pour le prendre et en fait évidemment en voyant sa vidéo ça m'a donné envie ne serait-ce que pour une chose pour le petit pinceau pour dire que j'ai un peu gogol je sais mais bon je trouve ça tellement mignon il est cute et tout en forme de coeur avec les poils comme tout leur pinceau c'est archi doux et puis c'est super mignon et en dehors de ça il y a quand même aussi heureusement qu'il n'y a pas que ça je crois que c'est 20 balles le truc il y a donc un mini blush comme ceci qui est le Love Flush alors de voilà je l'avais déjà en grand c'est ça je me suis rendu compte après j'étais pas sûre mais je crois que c'est pas la même teinte ah si c'est exactement la même teinte Love Hangover donc bon ça tombe bien que je l'aime bien que je le mets souvent le grand comme ça je l'ai aussi en petit à la limite pour voyager ou quand j'aurai terminé l'autre j'aime bien cette teinte je trouve elle passe partout parce que j'avais vu l'autre petit coffret qu'ils font avec un petit Melted là et qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois que c'est un petit blush aussi et je n'ai pas trouvé mais les teintes c'était trop rose pour moi du coup même là voilà même pour la collection je ne l'aurais pas pris parce que du coup je m'en sers quand même sinon ça ne vaut pas le coup désolé pour le message donc il y a aussi le fameux Cordelite Glow Rosy Glow alors ce truc là je le trouve tellement beau déjà en grand là on a le format miniature bon c'est que des formats miniature format voyage comme on dit c'est pas miniature miniature mais c'est format voyage et le Snow Bunny qui est en bronzer composé de plusieurs teintes que je porte plutôt l'été à vrai dire ou quoi que là pour les fêtes il va falloir briller on pourra se le permettre voilà donc tout ça c'était bien rangé dans la petite boîte c'est pareil la petite boîte bon on se maquille pas avec mais c'est toujours mignon c'est bien présenté c'est dans leur thème évidemment c'est ah là il y a des petits mots sur cela en anglais certes mais mais bon c'est sympa ah si il y a la traduction après en français bon vous avez des petites voilà des petites choses qui sont plutôt sympathiques voilà ça ça m'a donné envie juste ça et puis je ne suis pas déçue des petits produits qu'il y a dedans donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais couper là pour aujourd'hui je suis désolée mais là je ne peux pas faire autrement je ne peux pas finir dans le noir j'essaierai quand même cette semaine je reprends le boulot demain donc selon mes horaires de vous présenter les deux autres palettes ça devrait être jouable l'après-midi vu que je suis du matin si je ne suis pas trop fatiguée et voilà donc j'espère que ça ne peut être trop cafouillé parce que là le faire en deux fois d'avoir le bras un peu tordu de bouger la caméra j'ai l'impression que c'était un peu bordélique vous me direz ce que vous en pensez j'essaierai de faire mieux la prochaine fois au pire en attendant portez-vous bien prenez soin de vous et à bientôt ciao